Eric, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le miésime 2009 ? La plupart disent que c'est un miésime exceptionnel. Est-ce que vous êtes d'accord et pourquoi ? Et si vous deviez choisir un miésime comparable, ancien bien sûr, à quel miésime rapprocheriez-vous ? En 2009, c'est vrai que c'est un miésime intéressant. Il est dit exceptionnel parce qu'on a eu des degrés énormes. On n'a pas eu à chapitaliser. Et pour mon père, c'était la première fois aussi, et pour nous aussi, qu'on n'a jamais chapitalisé une cuve. Je parle d'un miésime entier. Il est arrivé qu'on ne chapitalise pas des cuves en 2005, etc. Donc 2009, c'est un miésime magnifique. On a des couleurs très intenses. On va être sur des notes de fruits noirs. De fruits noirs, comme la mûre, la cerise noire, la myrtille. Donc, dans ce sens-là, du point de vue de ces arômes-là, de fruits noirs, il est comparable, je pense, à des millésimes comme 2007 et 2005. Chez nous, à Gevra-Chamberta, c'est les millésimes qui se rapprochent le plus de 2009. Certains parlent de 1959. Est-ce que vous pouvez vous souvenir d'un 59 ? T'as donné que je suis né en 1978, je n'ai pas de référence. Ce sera l'occasion de boire dans 10 ans un 2009 et de comparer avec une bouteille de 59. Ça sera peut-être possible sur l'introduction. Merci.